Il vient d'où ton surnom VGDream. À la base, je m'appelais Végéta, comme dans DBZ. Et du coup, je n'ai pas pu garder Végéta. Ma maman m'a dit « Vends du rêve aux gens, VGDream. » Sale. Ça t'a fait quoi quand Benjamin Mendy a chanté « Ramenez la coupe à l'Elysée ? » C'est mon père qui m'a appelé. « Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a Benjamin Mendy, il y a Macron qui chante ta chanson. » Je ne comprenais pas en fait. J'étais vraiment, vraiment, vraiment choqué. Et de là, c'est parti, tout est parti, c'était vraiment super l'horreur. Ça a changé quoi dans ta vie, ce titre ? Ça a changé vraiment, vraiment, vraiment toute ma vie. Les gens m'appellent « Ramenez la coupe », tu sais. Ce n'est plus VGDream, c'est « Ramenez la coupe ». L'artiste avec lequel tu as préféré collaborer. Niño, c'était incroyable. Tu vois l'efficacité du mec. La première chose qu'il m'a dit, c'est « Qu'est-ce que tu as fait dans ton album comme fit ? » Et notre son, il faut que ça soit le meilleur. Ton son, elle est bonne sa mère. Et tiré du film Les Choristes, tu nous chantes « Vois sur ton chemin ». « Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. » Aya Nakamura, Wajden ou Eva ? Je m'entends super bien avec Eva. Wajden, je l'ai déjà encouragé plusieurs fois. Et Aya Nakamura, c'est la queen, frérot. Alors, les trois combinés, ça donne Aya, Wajwa. L'eau ! Ton premier souvenir musical, c'était quand je suis allé à un concert. C'était Alizé, je crois. Hello Nitea, moi Lolita. Je me rappelle vraiment de l'effet de… Je suis face à une star. La personne que tu stalks en secret sur Insta. Chou, chou. Aaaaaaah ! C'était comment de doubler Petit Diamant dans les Trolls 2 ? Franchement, on dirait qu'ils ont créé ce personnage pour moi. J'ai vraiment kiffé. Yeah, Petit Diamant, c'est bien moi. Sorti des cheveux de mon papa. Je pense que je vais en refaire de doublage. Ouais, mais PSG, PSG les frérots. Qu'est-ce qu'il se passe là ? On est où là ? Si tu étais un joueur de foot, tu serais. Je serais Paul Pogba. Parce qu'on est grave similaires. Franchement, dans l'attitude, dans le délire, dans la gestue. Le clip dans lequel tu aurais aimé vivre, c'est un mec, dans son clip, il s'envole et il fait tout son playback pendant qu'il est en l'air. Il n'y a pas de grue, il n'y a rien. Et j'aimerais vraiment faire un délire comme ça. Si la boîte en question t'invitait à dîner, tu voudrais qu'elle te cuisine quoi. Du plat Kali avec de la sauce graine. Vous ne savez pas faire, mais on va vous apprendre. Tu nous racontes une anecdote sur Damso. J'étais à Ouarzazate avec Damso pour tourner le clip Personnes et je me suis rendu compte de l'intelligence de cet homme. C'était vraiment, vraiment dingue. On a le même âge, mais j'avais l'impression qu'il avait dix ans de plus que moi par rapport à sa manière de réfléchir. Humainement, c'est une dinguerie. Selon toi, qu'est-ce qui te différencie des autres rappeurs ? À chaque fois que je commence quelque chose, je dis VG Dream de Gagnoua parce que je puise ma force dans mon pays, dans mes racines. Je rappelle ma musique d'origine qui est le Zouglou. Je pense que c'est ce qui me différencie un peu des autres rappeurs. 2020, en une tête. Peux-tu nous parler de tes futurs projets ? Je suis sur un album que j'ai pratiquement fini à 95%. Je me suis entouré des bonnes personnes. Je suis sorti de ma zone de confort. Il y a des morceaux vraiment qui changent et j'ai hâte de vous le faire découvrir. Tu nous chantes un morceau de Pour nous, s'il te plaît. Si tu ne le fais pas pour moi, on fait au moins pour nous. C'est une dinguerie ce morceau, j'aime trop. Salut !